Dans un petit village niché parmi des routes de montagne étirées, vivait un étudiant débordant d'enthousiasme, que tout le monde appelait Akira. Doté d'un intellect aiguisé et de compétences analytiques, Akira était constamment plongée dans la réflexion sur chaque situation. Son âme devenait un labyrinthe sans fin où les idées affluaient sans cesse, parfois source de confusion et de problèmes. Un jour, Akira entendit des rumeurs sur un célèbre maître Zen, un reclus vivant au sommet d'une montagne isolée. Déterminé, il se mit en route pour chercher des conseils afin de surmonter son habitude de trop réfléchir. Akira entreprit un long voyage pour rencontrer le maître Zen. Après avoir enduré de nombreuses épreuves et défis, il arriva finalement au petit temple du maître Zen, figure de paix et de sagesse, qui accueillit Akira avec un sourire serein, percevant la tourmente au sein du jeune homme. Le maître Zen invita Akira à s'asseoir sous la canopée d'un chêne, où le gazouillis de divers oiseaux, combiné à la brise légère qui agitait les feuilles, créait une atmosphère tranquille et détendue. Ne pouvant contenir sa curiosité, Akira dit soudain Maître, ma vie est remplie de difficultés à cause de pensées excessives. Mon esprit me conduit toujours dans un dédale de pensées, rendant extrêmement difficile la recherche de la paix. Veuillez me montrer comment surmonter cela. Le maître Zen écouta profondément, puis acquiesça avec compréhension. Il invita Akira à regarder un ruisseau voisin. L'eau du ruisseau coule doucement sur les rochers. Le vois-tu ? demanda le maître Zen. Akira suivit la direction indiquée par le maître Zen et acquiesça, ses yeux fixés sur l'eau qui coulait. Imagine, commença le maître Zen, si l'eau de ce ruisseau cessait de couler et devenait stagnante, elle se troublerait et sa capacité à soutenir une vie riche cesserait. Les mots du maître Zen résonnaient dans l'esprit d'Akira, mais le sens n'était pas encore clair. Le maître Zen continua La manière dont tu penses est comme ce ruisseau. Les pensées doivent couler librement, venant et partant sans être retenues. Cependant, lorsque tu essaies de les retenir, de les contrôler et d'analyser intentionnellement chaque pensée, elles perdent leur fluidité et deviennent un fardeau. Akira se sentit confus, incapable de comprendre davantage. Comment puis-je apprendre à lâcher prise sur ces pensées ? Elles semblent toujours me contrôler. Le maître Zen sourit doucement, puis prit un petit caillou à côté de lui, tenant le caillou et demandant à Akira, « Que penses-tu de la nature de cette pierre ? » Akira examina le caillou, perplexe face à ses nombreuses pensées. « Ce n'est qu'une pierre, maître, » répondit Akira. Le maître Zen acquiesça, puis, au lieu de remettre la pierre à sa place, il la serra dans sa main. « Quelle est la nature de cette pierre maintenant ? » demanda de nouveau le maître Zen. Akira était perplexe, car la pierre était dissimulée par la main du maître Zen. « Je ne peux en être certain, maître, sa nature est cachée. » Le maître Zen rit plus fort et ouvrit doucement sa main, posant la pierre sur sa peau mouverte. « Cette pierre, comme tes pensées, ne peut être véritablement comprise que lorsque tu lâches prise et observes sa vraie nature, » expliqua le maître Zen. « Quand tu t'accroches aux pensées, quand tu tentes de les contrôler et de les analyser, elles perdent leur essence naturelle et deviennent pesantes. » Akira resta immobile tandis que la pensée pénétrait profondément dans son esprit. Il commença à comprendre que trop réfléchir n'était pas une solution, mais une habitude nécessitant un changement à travers la conscience et l'acceptation. Dès lors, Akira apprit à observer ses pensées sans les retenir. Il découvrit la liberté en les laissant passer dans son esprit comme des nuages à travers le vaste ciel. Il commença à chérir la simplicité du présent, abandonnant l'effort de catégoriser et de spéculer sur chaque pensée émergente. Un jour, alors qu'il était assis sous l'arbre avec le maître Zen, Akira observa silencieusement une fourmi s'efforçant de transporter une grosse graine. Akira réalisa que la fourmi s'épuisait à transporter une graine bien plus grande que sa taille. Le maître Zen remarqua l'intérêt d'Akira et dit « Regarde attentivement cette fourmi, Akira. Elle s'efforce sans fin, pourtant elle ne peut atteindre le succès. » Akira médita sur l'enseignement du maître Zen. Peut-être que la fourmi tentait de tout contrôler au lieu de se détendre et d'accepter l'échec. Akira partagea sa pensée. Regardant le maître Zen, il acquiesça et dit « Exactement, Akira. Parfois, la vie nous oblige à savoir quand lâcher prise, quand se détendre et quand accepter. La fourmi dépense trop d'énergie sur un objectif inatteignable au lieu de profiter du voyage et de trouver des choses qui pourraient lui apporter du bonheur. » Lors que le soleil se couchait, Akira s'assit en contemplant la sagesse du maître Zen, regardant le coucher du soleil s'estomper. Il vit que la vie, comme les courants de pensée, parfois nous nous accrochons trop fermement, tentant de contrôler et d'analyser trop, menant à un déséquilibre et à l'épuisement. Mais si nous apprenons à nous détendre, à voir tout doucement et sans jugement, nous trouverons la paix et le calme en nous.